Quand j'ai vu l'affiche et j'ai vu madame Mouna Ndiaye, je me suis dit il faut que je sois là. Je l'aime beaucoup, j'ai découvert que c'est elle qui a fait Kirikou. Kirikou qui a été la berceuse de notre enfance et tout. C'est une légende en fait, je veux la ressembler. Nous avons démarré effectivement la formation le 30 octobre dernier avec des exercices pratiques. D'abord nous avons essayé d'écrire nos noms dans l'espace. Ce sont des exercices qui nous ont permis en tout cas de voir quand nous avons de cette potentialité qui dorment et que nous ne sollicitons pas toujours. J'ai retenu beaucoup de choses. On a beaucoup travaillé sur la confiance, la concentration, l'écoute, la voix, la respiration, la manière de se tenir devant les gens, la manière de parler, comment agir son corps dans tout ce qu'on fait et beaucoup beaucoup d'autres choses. Il y a des erreurs que je faisais avant que je ne pourrais plus jamais refaire. Il faut être humble, être concentré sur le plateau. On a parlé de la diction et ensuite on va dans nos pensées, on essaie de créer des textes par rapport à des vécus, à des trucs, qu'ils travaillent. Je leur apprends des techniques et je leur montre la différence qu'il peut y avoir entre le jeu d'acteur au cinéma et au théâtre. Parce que moi je viens du théâtre. En général dans le jeu d'acteur, que ce soit au cinéma ou au théâtre, l'essence est la même. C'est dire son texte de façon juste, c'est croire en ce qu'on dit, croire en ce qu'on joue, bien enfiler le costume du personnage et être crédible dans ce qu'on donne à voir au public. C'est un ensemble de personnes qui font un film. Il y a les acteurs, il y a les techniciens, il y a le réalisateur. Ce ne sont pas des monologues qu'on fait au cinéma. Donc c'est ensemble qu'on réussit à faire un beau film et l'acteur doit avoir l'œil sur tout ce qui se passe sur un plateau du cinéma. Et être généreux aussi bien avec les techniciens que les autres partenaires de jeu. C'est important pour qu'un film puisse réussir. Après tout ce que j'ai appris, je compte m'exploser sur les plateaux, faire mieux par rapport à ce que je faisais avant. Je voudrais me donner plus à fond, donner le meilleur de moi plus que je donnais avant et aller au-delà des attentes des réalisateurs en fait. Le but, c'est de continuer, toujours pas à avancer. Aller au-delà du Togo pour pouvoir toucher toute l'Afrique dans toutes les productions cinématographiques. Je repars quand même avec un bagage encore plus soutenu par rapport aux prérequis que j'avais. Je repars très satisfait et moi c'est le lieu de dire merci à ceux qui ont initié cette formation, en l'occurrence Togo Créatif et à travers la pépinière des talents. Je remercie également le promoteur du festival Émergence, Joël Tiedré, qui nous offre cette opportunité-là. Au Togo ici, on n'a pas vraiment une école de cinéma qui nous forme. Donc la plupart des acteurs se forment sur le tas. Ce qui ne nous arrange pas du tout parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ignore. Donc je remercie vraiment, je suis reconnaissante pour l'opportunité. Sous-titrage Société Radio-Canada